Le chanteur Kangi Jirak, blessé par balle dans la nuit de dimanche à lundi, est toujours hospitalisé. L'enquête se poursuit et les circonstances des faits s'éclaircissent. L'oncle, la tante et l'épouse de Kangi Jirak font partie des personnes auditionnées, rapporte BFM TV, quand Sud-Ouest affirme que, selon ces informations, pas moins de dix auditions ont eu lieu ce mardi. La chaîne d'information en continue a pour sa part révélé mardi soir que d'après ses proches, le chanteur serait rentré d'un casino sur les coups de deux heures quarante. Après cela, l'épouse du chanteur lui aurait notamment demandé d'aller écouter sa musique dans la voiture. Le coup de feu aurait été entendu dans la foulée. Quant à l'arme, la famille de Kangi Jirak l'aurait cachée dans un premier temps, avant de finalement la ramener. Le chargeur comptait alors une balle en moins. Selon ses premières déclarations, Kangi Jirak aurait acheté l'arme l'ayant blessée dans une brocante de la teste de bûche, la veille du drame. Mais comment un brocanteur peut-il vendre un tel objet, dont la possession est fortement réglementée et soumise à autorisation ? Selon l'organisateur de la brocante citée par le chanteur, interrogé par RTL, il est impossible qu'un tel achat ait pu se faire, le règlement que j'ai fait dit de ne pas avoir d'armes fonctionnelles, uniquement de collection. Selon des sources concordantes, interrogées par le Parisien, les premières expertises balistiques concluent que la balle, tirées depuis l'intérieur de la caravane de Kangi Jirak, à traverser le thorax du chanteur et perforer l'habitacle du véhicule, depuis l'intérieur vers l'extérieur.